A l'aéroport de Beyrouth, en partance, des centaines de résidents du Golfe qui vivaient ou faisaient du tourisme au Liban. Leurs pays leur ont demandé de quitter le Liban au plus vite. En cause, les tensions croissantes entre l'Arabie Saoudite et le pays du Cèdre, depuis la démission surprise du Premier ministre libanais. L'ONU, inquiète, multiplie les contacts pour éviter une escalade. C'est une préoccupation très importante pour nous. Ce que nous voulons, c'est que la paix soit préservée au Liban. Il est essentiel qu'il n'y ait pas un nouveau conflit dans la région. Il aurait des conséquences dévastatrices. Il y a une semaine, le Premier ministre libanais Saad Hariri annonçait depuis Riyad sa démission, dénonçant la mainmise sur le Liban du Hezbollah chiite, membre du gouvernement et soutenu par l'Iran. Selon le Hezbollah, Saad Hariri est détenu en Arabie Saoudite. Si votre problème à vous, les Saoudiens, est avec l'Iran, pourquoi attaquez-vous, détruisez-vous et sabotez-vous le Liban, juste pour prouver que vous avez de l'influence au Liban ? Si votre but est de faire prier la résistance au Liban ou les partis politiques, vous faites erreur. Alors, où est donc Saad Hariri ? Selon la France qui joue les médiateurs, il est libre de ses mouvements en Arabie Saoudite.